Et bien le bonjour à tous à l'heure et bienvenue pour cette nouvelle découverte de jeu simplement qui s'appelle donc Bastion qui est un jeu indépendant qui est vraiment comment dire j'ai vraiment eu un gros couture pour ce jeu en fait c'est un jeu que je connais depuis maintenant à peu près un an je l'ai eu comme moi en fait je l'ai eu tout simplement parce que c'était les soldes de Steam je crois et j'avais eu donc j'avais eu donc enfin il y avait des réductions et je sais pas trop quoi acheter en fait simplement parce que je n'avais pas trop quoi faire et il me restait genre quelques euros et j'ai réussi à acheter ce jeu là donc je crois que je l'ai eu en réduc de base donc il est sur Steam à 15 euros voilà je ne sais pas exactement est-ce que les 15 euros enfin ça vaut 15 euros ou pas je pense que oui vu le prix des jeux maintenant qui sont à 70 euros 15 euros pour ce jeu là ça vaut largement le coup c'est un jeu qui est qui est très très fort dans les oreilles déjà premièrement mais qui aussi est un style graphique extrêmement c'est très très joli je trouve c'est un jeu qui date de 2011 et c'est vraiment très très joli c'est très coloré c'est joyeux mais il y a un en fait si vous voulez c'est un jeu d'action tout simplement c'est un jeu d'action notamment un beat the mole au beat the mole je sais plus comment on dit exactement je sais qu'il y a une appellation qu'on dit et une autre qu'on dit pas normalement dans le monde professionnel du monde du jeu vidéo mais ce qui est sûr c'est que c'est un jeu donc de beat the mole on va dire d'action avec un gros background narratif enfin un background assez important c'est à dire que si vous voulez la part de narration dans cette histoire va avoir un rôle extrêmement important écoutez je vais vous montrer directement en clair l'ambiance est juste hyper cool voilà et il y a un mode histoire du coup vous allez voir donc on va essayer d'avancer un petit peu de simplement de alors faire une nouvelle partie du coup parce que là je crois que j'avais déjà fait une partie alors on va reprendre depuis le début pour que je vous pose vraiment le background comme on dit que je vous pose un peu l'ambiance c'est vachement important pour un jeu indépendant et j'espère que ça vous donnera en tout cas envie de l'acheter ou d'y jouer un petit peu si vous l'avez dans votre bibliothèque ou s'il y a un ami à vous là écoutez je vous montre directement ça sert à rien de blablater plus que ça on fait une nouvelle partie c'est parti du coup ça m'a écrasé évidemment mon ancienne partie mais voilà vous allez voir qu'il y a une espèce de narration mais qui n'est pas trop présente en plus en fait c'est vrai elle est tout le temps présente mais elle n'est pas trop chiant donc je vous laisse écouter il est tellement simple avec cette histoire maintenant ici c'est un enfant qui a l'ancien monde 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 donc voilà un petit peu l'ambiance en clair pourquoi est-ce que je dis que la narration est présente c'est qu'en fait simplement il n'y a pas beaucoup de cinématiques en soi mais il y a énormément enfin il y a une voix off qui est tout le temps présente avec vous et en fait tu as l'impression d'être pas tout seul alors que de base vous voyez on est sur cette espèce de petite îlot dans une ambiance assez glauque assez sombre même si c'est coloré il y a des couleurs etc mais ça reste assez assez sombre assez glauque on peut le dire et l'idée ça va être en fait qu'on commence sur une cesse d'île volante tout simplement et en fait ce qui est super cool dans ce jeu c'est que le monde se crée sous vos pieds et ça les amis c'est vraiment un aspect qui est vraiment que j'adore dans les gens dépendants déjà j'adore tout ce qui se passe dans les cieux de base je vous conseille un jeu que j'avais déjà fait sur la chaîne en découvert qui s'appelle donc A Story About My Ankle que je mettrai à la fin de la vidéo si vous voulez en lien qui est un jeu un peu qui se passe aussi dans le dans le monde un peu futuriste enfin pas futuriste forcément mais qui a un monde un peu dans les airs et c'est vraiment cool j'ai l'impression que c'est léger c'est vraiment coloré c'est une ambiance qui est certes un peu glauque aussi un peu comme ça un peu dans un livre très différent c'est sûr mais un peu glauque mais vraiment passionnant à découvrir donc voilà ça se découvre un peu sous nos pieds et là simplement voilà on avance et la voix nous parle simplement donc là contrairement à Mark of the Ninja où j'avais oublié mes sous-titres vous inquiétez pas là les sous-titres sont là vous pouvez simplement écouter dans le plus grand des calmes et des respect donc là voilà on récupère du coup notre marteau qui va être notre arme principale pendant ce jeu on va évidemment pouvoir découvrir d'autres trucs je ne crois pas qu'on puisse tomber par contre et là on peut un peu tout casser c'est un peu le truc qui est important dans ce jeu c'est de vraiment un peu tout casser pour pouvoir se balader alors on peut quand même tomber voilà évidemment on revient en vie et il faut tout simplement récupérer donc des espèces de petites alors c'est pas vraiment des fioles voilà je vais vous montrer en clair on peut vraiment casser plein plein de trucs voilà voilà donc là l'idée c'est de se balader un petit peu d'avancer bon c'est assez linéaire tout de même vous allez voir mais je pense que vous l'avez vu en fait c'est des trucs à récupérer donc on ne sait pas qui en est et simplement de voir donc voilà donc là on a une barre de vie une barre d'xp qui s'affiche on va évidemment pouvoir gagner en niveau et gagner on va pouvoir avoir des armes plus puissantes des améliorations enfin plein de choses assez intéressantes donc l'idée c'est de de récupérer ces petites fioles aussi qui vont permettre d'acheter des améliorations si j'ai pas de bêtises donc voilà on peut faire des esquives évidemment on peut esquiver comme ceci tout simplement et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs on peut d'ailleurs un peu comme dans d'arsouls tout simplement au lieu d'attaquer avec le marteau on peut y aller en roulade c'est moins puissant mais ça marche aussi voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est la voix off alors là c'est un peu compliqué parce que parler en même temps alors qu'il y a la voix off c'est un peu compliqué je vous l'accorde mais c'est ça que j'ai vraiment aussi à kiffer dans ce jeu c'est cette voix off qui est vraiment la voix est juste super en fait simplement il n'y a pas de doublage en français tout est en anglais au niveau de la voix mais c'est vraiment voilà c'est vraiment hyper propre c'est hyper je vous dis c'est difficile de commenter en même temps et c'est propre et tout la voix est géniale là on peut tirer sur simplement à distance on a des armes à distance évidemment on aura des meilleures armes on aura des arcs on aura des épées enfin voilà l'idée c'est un peu ça c'est un peu de se balayer dans les mondes vous verrez on va essayer d'aller jusqu'à la fin du niveau pour que je vous montre un peu la carte des mondes et qu'on puisse juste vous montrer un niveau histoire de vous montrer un petit peu l'idée l'idée de la chose voilà donc là on peut récupérer tout simplement de la vie grâce à une foutaine et on peut se soigner voilà tout simplement en fait si vous voulez on a des petits suels qui sont en haut à gauche je sais pas si vous le voyez en clair vous le voyez forcément voilà vous récupérez et là on se fait attaquer par contre par des mecs alors on peut esquiver évidemment alors malheureusement j'aurai du mal à un peu esquiver je vous dis combattre et puis comme en temps en même temps c'est quand même très très dur on peut reprendre de la vie et l'idée c'est qu'on a trois fioles à chaque fois et il va falloir qu'on se démerde avec ces trois fioles là et une fois qu'on les aura plus bah après on meurt et on a perdu donc voilà un petit peu l'idée évidemment on récupère de l'XP quand on tue des ennemis on va rentrer du coup dans le salon vous voyez que ça fait un peu style RPG en fait simplement c'est un peu ça qui m'a vraiment plu donc là voilà là on est dans un bar et normalement on devrait donc trouver de la civilisation mais on voit que les gens sont simplement ils sont tout simplement donc je disais ils sont tout simplement transformés en pierre en fait et c'est ça qui est un peu on va voilà l'idée ça va être de trouver un petit peu la raison pour laquelle ces gens sont comme ça en fait simplement donc on va récupérer du coup le bouclier qui vient d'être utile du coup pour parer je sais plus comment on parlait avec Maj voilà voilà donc voilà c'est ça l'idée alors du coup on a nouveaux ennemis ce sont des espèces de tours donc l'idée c'est qu'on peut renvoyer avec notre bouclier voilà tout simplement donc ça va être de jouer un petit peu avec les différentes armes qu'on a on peut attaquer évidemment à distance voilà et on peut voir aussi leur vie évidemment voilà donc là attention ce sont des espèces de comment ça s'appelle des caisses et en fait si vous ne les détruisez pas avant qu'elles alors attention parce que donc là attend là il faut essayer d'esquiver un petit peu je me concentre hop voilà donc on voit un petit peu on peut anticiper les patterns simplement donc on peut virouiller les ennemis alors il faut voilà un petit peu esquiver tout ça et j'aimerais vous montrer tout simplement les voilà c'est compliqué parce qu'ils sont assez vénères les mecs là oh putain alors là je joue pas extrêmement bien je vous l'accorde mais comme je vous dis comme sur Mark of the Ninja il vient commenter ok du coup c'est parti pour aller donc au bastion donc on va voir c'est là où tout va se jouer tout simplement je vais vous montrer un peu donc là voilà je récupère un nouvel arc qui est donc bien bien meilleur donc là voilà on peut simplement faire une espèce de gros tir là l'idée c'est simplement de les viser hop et voilà on peut les attaquer tout simplement ils détruisent assez rapidement voilà c'est bon donc voilà il faut vraiment faire attention c'est assez stratégique tout de même donc là on récupère des objets qu'on pourra échanger vous verrez plus tard je vous montrerai vite fait quand on sera arrivé au fameux bastion qui est le titre du jeu tout simplement donc là hop voilà donc plus en charge évidemment et mieux c'est hop hop alors attention parce qu'il faut jouer avec les attends attends je suis mort super alors attention hop voilà et là c'est bon et là c'est bon normalement hop voilà bon je joue pas extrêmement bien c'est assez fou j'aimerais bien faire des trucs de jeu des découvertes de jeu où je joue un peu mieux voilà nouvelle amélioration simplement qui permet de faire une tornade comme ceci voilà et de bah un peu comme sur Zelda un peu comme quand vous alors Tony Fionnoir je vous montrerai après ce que c'est un peu comme une tornade sur Zelda enfin l'espèce de d'épée circulaire attaque circulaire qui est pas mal voilà simplement de faire les attaques circulaires comme son nom l'indique donc le truc noir en fait c'est simplement les attaques spéciales voilà si je fais ça donc là ça dépense une attaque spéciale et du coup on va falloir que je récupère les tonifiants si je veux pouvoir les les hop et la musique est vraiment vraiment cool hop je vais jouer c'est un peu écouter hop là bon je n'arrive pas encore au niveau d'Altemi on va prendre les commentaires je suis dans une nouvelle zone entre guillemets où je vais pouvoir aller dans des magasins parce qu'il y aura évidemment une sorte de magasin qui est assez importante voilà donc j'ai des emplacements en fait simplement qui se délugent en fonction des niveaux qu'on a donc on peut aller jusqu'au niveau 10 et donc si je sélectionne une liqueur donc là je vais pouvoir mettre une des améliorations simplement donc là j'ai soit le cidre j'ai clore qui augmente la santé soit le terrum pardon c'est extrêmement propre ce que je viens de faire qui augmente la charge du coup critique ou le bulle acier qui augmente l'absorption de fragments et bar donc c'est une espèce de petit truc que tu peux récupérer après donc moi je vais augmenter ma santé donc vu que c'est pas une vraie partie pour moi c'est pas très très grave il y en a donc qui sont à la fois passifs et d'autres qui sont actifs donc il faut jongler entre les deux voilà et là du coup c'est l'arsenal en fait simplement on peut choisir entre les différentes armes qu'on a donc pour l'instant j'ai que l'arc des éclaireurs soit je peux faire le répétit croc qui est une arme à jet rapide où on peut donc bourriner soit l'arc des éclaireurs qui est simplement une arme un arc simplement donc voilà c'est bon du coup je vais pouvoir aller me balader un petit peu je sais pas je pense qu'on arrive bientôt au bassin j'arrive quand même à vous le montrer parce que c'est un peu l'endroit clé du truc donc là il faut il faut détruire ces trucs là qu'en fait ça en fait sont des des comment ça s'appelle des espèces de comment dire des producteurs de monstres et en fait tant que vous les allez pas tuer c'est à progrès des monstres à l'infini donc il faut que vous les tuyez assez rapidement voilà donc on peut évidemment se déplacer plus rapidement avec le fameux euh il y avait un ennemi attends hop voilà avec le fameux la fameuse roulade donc c'est parti interrupteur j'ai utilisé une attaque pour rien c'est super donc on arrive du coup voilà j'espère que c'est maintenant alors là du coup il faut faire gaffe aux ennemis voilà hop attention parce qu'il y en a des nouveaux voilà hop voilà il faut donc derrière phase normalement la musique ils vraiment sont vraiment cool donc voilà tac attention aux ennemis voilà donc là l'idée c'est de faire attention et de survivre la musique est génial je vous laisse profiter donc là on aura fait un nouveau composant donc là ce sont des nouveaux ennemis simplement en fait il faut hop en fait simplement ces ennemis là il faut les réduire en fait simplement plus vous la réduisez et mieux et plus ils prennent des dégâts en fait simplement donc là il faut me soigner alors c'est cool parce que quand on se fait attaquer on peut tout simplement on est simplement en fait propulsé et j'ai plus de fortifiant donc là attention là voilà on peut récupérer en fait simplement hop donc là attention parce que je vais prendre assez cher on peut se le dire quand même le décor se dérobe sous mes pieds voilà hop on peut récupérer ça évite de prendre trop de dégâts attend je vais détruire ça quand même je vais détruire aussi ça hop hop attend hop on récupère un soin c'est bon c'est pas évident je récupère tous les soins enfin tous les trucs c'est vraiment pas évident donc voilà c'est pas évident comme jeu j'ai déjà pas mal joué de mon côté j'ai pas fini tout le jeu mais ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment pas un jeu qui est facile du tout je suis mort comme une merde il faut être hyper stratégique il faut être hyper concentré et c'est pour ça qu'en vidéo c'est un peu compliqué à faire donc encore une fois c'est pour ça que je ne fais pas un let's play ça aurait plus convenient au style de jeu un petit peu coloré que j'aurais voulu vous faire mais comme je l'ai dit c'est beaucoup trop beaucoup trop nerveux et le truc du mec qui parle tout le temps en fond c'est compliqué à commenter donc voilà mais c'est quand même un jeu qui est vraiment cool donc là boy on attend pas on fuit parce que ça sert à rien on peut d'ailleurs récupérer ça si on veut j'ai l'impression que tu devrais marcher le place est en train de falloir hop inutile de patienter c'est en train de s'effondrer donc il faut y aller il faut juste s'effondrer non en fait d'ailleurs je pourrais même les tuer je crois ça fait le temps mais je veux quand même rusher un peu pour vous montrer quand même le bastion c'est bon on est là et là voilà c'est bon téléportation et on est du coup normalement on est au bastion je vais pouvoir vous montrer ça pour les termes c'est moi raciste c'était un trou putain j'avais pas vu je crois que c'était pas un trou c'est bon il y a un autre 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 on est arrivé au bastion je ne vais pas m'arrêter là il y a encore des choses à vous montrer on est au bastion et la voix qui nous parle depuis tout à l'heure c'est lui simplement on va lui parler donc je vais vous laisser écouter un petit peu on se trouve juste après on se trouve juste après c'est à vous ah bah très bien je pensais qu'il parlerait là j'ai eu l'air un peu con donc là il faut que je lui donne simplement le noyau de la cité en fait il peut donner des informations sur plusieurs choses en fait si vous lui parlez c'est vrai que j'ai oublié ça parce que quand même un an que j'ai pas joué en fait si vous lui parlez il peut vous donner des informations sur certains objets que vous récupérez donc là par exemple si je lui parle de ça la cité de Kaleo 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 putain Sahelondia pardon donc là je lui parle et là il va nous parler du coup de ça voilà et là du coup je lui parle des noyaux qui est assez important et donc l'idée voilà en fait vous allez voir je vais placer le noyau et vous allez voir ce que ça va faire du coup donc là je place le noyau c'est bon donc voilà le principe de Bastion en fait simplement vous avez donc une zone qui s'appelle le Bastion et vous allez devoir donc avancer dans les niveaux pour pouvoir récupérer des noyaux qui vont permettre d'augmenter la taille de votre Bastion et ainsi débloquer tous les niveaux toutes les différentes villes etc vous avez donc ici vous pouvez créer en fait des fondations simplement que vous pourrez donc plus vous avez enceint dans les niveaux et plus vous pourrez en créer ou vous pourrez simplement créer des petits magasins comme on a vu donc là si je fais fondation on peut choisir soit entre la distillerie la distillerie pardon soit entre l'arsenal donc je vais prendre l'arsenal mais bon voilà ça c'est juste pour vous montrer un petit peu et là voilà c'est bon je peux rentrer du coup voilà et là du coup je vais pouvoir récupérer donc de nouvelles choses donc j'ai récupéré des nouvelles améliorations donc j'ai tir d'encens qui permet donc de projeter une flèche rebondissante de cible en cible donc ça ça peut être pas mal on peut aussi mettre le boucler miroir qui est une technique secrète qui part automatiquement toute attaque pendant un court instant donc c'est pas mal aussi ça on va garder la tornade évidemment très très bien confirmé voilà en fait on veut en savoir plus sur ce vieux pourquoi est-ce qu'il est là pourquoi il nous appelle le kit enfin c'est ça qui est vraiment cool dans ce choix qu'on peut pas tomber par contre c'est ça qui est marrant c'est qu'on peut tomber j'ai mal comment il tombe on dirait qu'il tombe comme ça il s'effondre donc voilà je vais vous montrer un petit peu les nouveaux niveaux donc on va faire ça pendant 5 minutes à peu près juste pour vous montrer on va donc dans le skyway et donc voilà tout simplement vous avez accès à de nouveaux niveaux donc là c'est le bastion et ici en fait c'est simplement les quartiers donc ça c'est le quartier où j'étais allé donc je ne peux pas y retourner donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe c'est que quand vous êtes dans une zone il faut vraiment tout explorer parce qu'une fois que vous êtes dans une zone vous ne pouvez plus y retourner je crois que c'est ça il me semble que c'est ça ah je suis pas sûr je crois que c'est pas pour toutes les zones mais pour certaines zones tu ne peux plus y retourner et on a donc les niveaux normaux donc le district où vous viriez donc là il faut aller chercher un noyau pour augmenter la taille du truc on ne fera pas l'aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long et on a la zone d'essai qui est simplement une zone je vous montrerai juste vite fait en fait vous allez pouvoir essayer vos armes et il y a une sorte d'épreuve à faire et si vous réussissez les épreuves vous pouvez avoir des améliorations donc là voilà l'idée c'est simplement de prendre l'arc des éclaireurs donc là bon il n'y a pas de temps limité mais en clair vous devez utiliser votre arc pour réussir à détruire le plus de trucs possible mais en moins de tirs possible donc là par exemple si je fais ça donc là voilà alors là par exemple ça va pas très bien très marché il faut vraiment que je prenne mon temps donc là comme ça ok ensuite là comme si je peux pas vraiment viser enfin si je peux viser tac on va essayer de le faire en moins de 5 si possible ça me paraît compliqué voilà donc là on va refaire une deuxième fois voilà j'essaie de le finir rapidement juste pour vous montrer un petit peu mais après on ira dans le nouveau niveau juste pour vous montrer tir puissant voilà et là l'idée c'est de faire un petit coup généralement on devrait être bon voilà le dernier il est mort c'est bon donc on l'a fait en 9 coups ah non il est resté putain j'avais pas vu donc j'aurais pu l'arriver donc on va le faire en 10 coups du coup même pas en 11 et là voilà c'est bon on a récupéré un truc et on peut récupérer donc au maximum 3 améliorations donc 3 trucs qui sont soit des améliorations comme ceci soit des objets soit des artefacts etc donc voilà là par exemple c'est un truc à corde qu'on pourrait utiliser pour des améliorations pour améliorer les choses qu'on a déjà alors qu'est-ce que c'est que ça déjà je sais plus on peut recommencer tout simplement en fait le truc ok on retourne dans le skyway et on va juste aller dans le nouveau niveau pour vous montrer un petit peu le changement d'ambiance ce qui est intéressant c'est qu'en fonction des zones où vous êtes voilà en fonction des zones où vous êtes vous avez simplement des ambiances différentes c'est ça qui est cool donc là je vais lui parler à l'étranger non c'est pas lui qui voulait parler et en fait si vous allez dans alors là il me manque du coup des choses donc là il y aura un magasin je sais plus comment ça s'appelle mais en clair qui vous permet d'utiliser les matériaux que vous récupérez pour pouvoir justement faire des améliorations sur vos armes simplement vous avez compris on va donc aller dans le skyway et on va aller dans la nouvelle zone qui s'appelle le district ouvrier on va y voler on va juste se balader un tout petit peu 2-3 minutes pour vous montrer le changement d'ambiance donc voilà vraiment c'est un jeu qui est hyper cool les zones sont complètes c'est vraiment génial donc là voilà c'est une nouvelle zone qui ne change pas vraiment au niveau de l'ambiance voilà mais qui en fait marche avec des intersections donc il faut trouver quelle est la bonne intersection donc moi évidemment comme je suis un peu comme ça c'est ma manière de jouer je vais un peu tout explorer je ne vais pas le faire évidemment en vidéo mais voilà un petit peu l'idée du truc il ne va pas être plus puissant il ne va pas être plus puissant ils sont noirs ils sont voilà donc il n'y a pas rien de raciste là-dedans calme vous donc voilà donc voilà il faudra se faire en fonction des ennemis voilà merci s'il vous plaît cassez-vous hop il y en a des plus grandes l'idée c'est de se balader un petit peu d'aller voir et puis et puis voilà c'est vraiment tiens des nouveaux trucs voilà le leurge et leur c'est quoi en fait simplement ça va vous permettre de créer des leurres qui vont attirer les ennemis tout simplement qui vont attaquer les ennemis qui vont les attirer donc ça c'est assez cool donc voilà un petit peu l'idée bon du coup je vais pouvoir m'arrêter là qu'est-ce que c'est que ça ah une machette de guerre nouvelle arme du coup donc là c'est une nouvelle arme qui attaque plus vite donc ça j'aime bien j'aime les armes qui attaquent vite c'est comme ça que je joue moi en général les épées je préfère les épées avec les armes lourdes en fait hop donc là hop là on peut attaquer à fond donc écoutez je prends la fontaine et puis voilà on va s'arrêter là du coup si vous voulez voir le reste du jeu et bien je vous invite à aller l'acheter il est à 15 euros je vous le dis sur Steam c'est vraiment un jeu qui est cool les ambiances sont différentes je vous verrai plus vous avancez dans les niveaux plus ça va être de glauque ou ça va être joyeux enfin vous verrez c'est en fonction de il y aura différentes humeurs c'est un peu ça qu'on peut dire il y aura de plus en plus d'améliorations donc ça va vraiment pouvoir faire en sorte que ça varie le gameplay simplement donc c'est vraiment un jeu qui a un gros couture pour ma part dans les jeux indépendants et c'est vrai que c'est un jeu intéressant pour vous faire en let's play mais malheureusement comme je l'ai dit bah c'est pas adapté dans le sens où il y a beaucoup trop de voix off et c'est c'est pas que c'est répétitif mais j'aime pas quand il y a pas trop de narration en let's play je trouve ça un peu dommage quand il y a pas assez de narration dans les let's play donc voilà un petit peu l'idée mais c'est un très très bon jeu à découvrir vous passez une petite heure dessus voilà on rentre en des courses c'est vraiment très très agréable merci du coup d'avoir regardé cette découverte de vidéo on se retrouve là donc très bientôt pour une nouvelle découverte ou pour une nouvelle review ou pour ce que vous voulez mais n'oubliez pas de mettre le petit partage le pouce bleu des familles si vous voulez plus de vidéos de ce style là et n'oubliez pas non plus aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous ne me connaissez pas à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live c'était Zollerui et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz